En Istanbul, les chefs d'Etat et de gouvernement se retrouvent dans un sommet de Turquie-Afrique. Les ministres des Affaires étrangères des pays concernés étaient en réunion sur place ce vendredi. Ils sont passés maîtres dans l'art d'embêter les conducteurs automobiles. A Kinshasa, les motocyclistes sans plaque d'immatriculation ne verront pas la chaussée l'année prochaine. A deux semaines de 2022, la sensibilisation s'intensifie. Question de les appeler à l'ordre. Des passerelles d'affaires s'ouvrent entre le Maroc, les USA, la République sud-africaine, la RDC et le Congo central. Des partenariats ont été signés dans ce sens par la Chambre de commerce de l'industrie du Congo central. Voilà pour les titres. Il est 20h, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et Messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Réunion du Conseil des ministres. La tradition de chaque vendredi a été respectée. Les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres et les vice-ministres se sont retrouvés autour du Premier ministre pour la 33e réunion du gouvernement en distanciel. Le compte rendu vous sera proposé par le ministre de la Communication et des médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya dans ce journal. C'est demain que s'ouvre en Istanbul le 3e sommet Turquie-Afrique. À quelques heures, les ministres des Affaires étrangères de l'Afrique et celui de la Turquie se sont réunis cet avant-midi en Istanbul pour une préparation pointilleuse de ses travaux. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, a co-présidé la réunion avec son collègue turc. C'est un reportage de Doris Mouzotambo et Henri Amoury. Trois discours d'ouverture abordant tous dans le même sens. Le ministre des Affaires étrangères turc, Nevlut Cavusoglu, qui a pris en premier la parole et revenu sur l'importance que son pays accorde aux relations avec l'Afrique. La Turquie va aider ses continents à faire face à la pandémie qui ravage le monde. Le Covid-19, plus de 2,5 millions de vaccins seront mis à la disposition du pays africain. Des efforts seront également déployés pour la paix et la sécurité en Afrique afin de mettre au fer au terrorisme. Christophe Lutundula, pas la paix n'est pas là, co-président de la séance et président exécutif de la Commission de l'Union africaine, a lui mis l'accent sur les attentes de l'Afrique. Nous sommes confrontés à l'Afrique, à ce que nous avons dit, à des problèmes existentiels fondamentaux. Il y a toute la problématique de la sécurité pour stabiliser nos institutions, créer des conditions de travail pour l'Union africaine. Et crier, et crier, et crier, et crier, qu'il y a des affaires, qu'il y a des temps, les investisseurs, unis et unis. Multilatérisme efficace reste la voie indiquée pour la paix et la sécurité mondiale. Demain, le chef d'État se retrouve ici à Istanbul pour le sommet. Les échanges de ce troisième sommet partenariat Turquie-Afrique vont déboucher des résolutions qui seront annoncées demain 18 décembre 2021. Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, sera aux côtés de ses pairs lors de l'adoption de ces résolutions. Le chef de l'État est donc très attendu ici à Istanbul, depuis le centre de congrès d'Istanbul de Rizmo Zotamboui. Edi Moundé-Lakonkou, premier vice-président du Sénat, a été avec les sénateurs, membres de l'Union sacrée de la Nation. Ensemble, ils ont fait des analyses constructives sur les projets évoqués par le chef de l'État lors de son discours sur l'État de la Nation. Ils ont par la même occasion formulé quelques recommandations. Robert Ndaye Tshisek. Tous sénateurs de l'Espace Grand Kassai, tous membres de l'Union sacrée pour la Nation, réunis autour du premier vice-président du Sénat, Honorable Edi Moundé-Lakonkou, pour un dîner d'échange. Une rencontre qui intervient après les discours sur l'État de la Nation du président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. Les soucis du numéro 2 du Sénat est de fédérer toutes les énergies pour pousser chaque sénateur à mettre la main à la patte pour le développement de l'Espace Grand Kassai. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, ayant donné le temps par l'annonce de grands projets tels que la reprise des travaux sur la route Kananga-Kalambambouji, la relance des travaux du barrage hydroélectrique Katendé et les voies urbaines dans différentes villes de l'Espace Grand Kassai. Les sénateurs de l'Espace Grand Kassai, membres de l'Union Sacrée, ont tous salué à l'unanimité un discours mobilisateur avec une projection vers un avenir meilleur. Les sénateurs Denis Kambay, qui a, au nom de ses pairs, pris la parole, a remercié le premier vice-président pour sa disponibilité et le temps consacré à réfléchir sur de grands projets d'intérêt communautaire à l'ouverture de vacances parlementaires. Nous avons échangé autour de la communication de ce vice-président de la République lors du congrès et nous avons aussi à échanger sur l'ordre de centre dans nos fiefs électoraux pendant ces vacances parlementaires parce que nous avons des questions ensemble qu'on pourrait arrondir les angles, c'est ce que nous aurons à faire. Pour le premier vice-président du Sénat, honorable Edimon Delacancou, l'engagement pris par le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, a poussé le gouvernement à finaliser les projets prioritaires pour le développement de l'espace Grand Kassai, constitue une réponse appropriée aux innombrables problèmes auxquels la population de l'espace Grand Kassai fait face depuis plusieurs années. Edimon Delacancou invite les sénateurs à profiter des vacances parlementaires pour récolter les doléances de la population. Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la première revue du programme économique triennal conclue avec la République démocratique du Congo, une approbation que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a appréciée à sa juste valeur. Edith Chala. En décembre 2021, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI, a achevé la première revue de l'accord au titre de facilité élargie de crédit pour la République démocratique du Congo, une approbation que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, salue. Cet achèvement de la revue permet le décaissement immédiat de 152,3 millions de DTS, soit 14,3% de la cote par équivalent à 212,3 millions de dollars américains. Pour aider à répondre aux besoins de la balance de paiement, l'accord de facilité élargie de crédit sur 36 mois avec la RDC pour 1,66,000,000 de DTS, 100% de la cote par environ 1,52,000,000 de dollars américains, a été approuvé par le Conseil d'administration le 15 juillet 2021 pour aider à répondre aux besoins des financements associés à la pandémie COVID-19. A l'issue des débats du Conseil d'administration, Mme Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, a salué le démarrage prometteur du programme soutenu par l'accord des facilités élargies de crédit en République démocratique du Congo. La performance du programme est satisfaisante et l'activité économique s'est améliorée en 2021 grâce à une demande extérieure et une production minière plus élevée permettant une accumulation de réserves plus élevée que prévue, a déclaré la directrice générale du FMI. La politique budgétaire reste prudente. Le budget 2022 devrait soutenir la reprise économique, la moitié de la récente allocation de DTS étant consacrée à des projets d'investissement prioritaires qui seront mis en œuvre dans les prochaines années. Le renforcement de la gestion des investissements publics sera crucial pour en accroître l'efficacité. L'inspection générale de finances vient de grossir ses rangs. 85 personnes viennent d'être recrutées comme inspecteurs des finances. Une cérémonie d'accueil de ces nouvelles recrues a été organisée aujourd'hui aux installations de cet établissement public. Éric Abamba et Charmant Lélo. A poser aux côtés des responsables de l'inspection générale de finances pour une photo des familles qui, sans n'il doute, restera historique. Ces 85 candidats viennent d'être recrutés comme inspecteurs de finances après un test rigoureux, leur soumis. Au cours de cette cérémonie d'accueil de ces 85 nouvelles recrues, l'inspecteur général de finances et chef des services Jules Alinguété les a appelés à faire preuve de plus de patriotisme et intégrité morale, les deux valeurs cardinales qui doivent les caractériser. Tout au long de leur carrière. Un inspecteur de finances n'est pas n'importe qui, je me permets de le dire, et vous ne serez pas n'importe qui dans cette administration, parce que déjà, les modalités de votre recrutement sont exceptionnelles. Et cette particularité, c'est en fonction des exigences que nous voulons à l'inspection générale de finances, de la qualité qu'un inspecteur de finances doit avoir pour exercer correctement son travail. Lutte contre la corruption, la malversation financière et les détournements dans les établissements publics, les mots que ces nouveaux inspecteurs ont promis de combattre. La sélection a été vraiment rigoureuse parce qu'à la base, nous étions plus de 4000 à concourir. C'est un témoin vivant de la crédibilité de ces tests de recrutement, parce que je ne connais personne à l'administration publique ni à l'inspection générale de finances. Récruté au grade de chef des divisions, ces inspecteurs vont devoir d'abord suivre une formation de six mois avant de commencer le travail. La Chambre de commerce et de l'industrie du Congo central a signé trois protocoles d'accord avec les chambres correspondantes du Maroc, de l'Afrique du Sud et des Etats-Unis d'Amérique. Cette collaboration offrira des nouvelles perspectives pour les opérateurs économiques du Congo central et ceux qui s'intéressent à la province. Les détails avec Nono Mantekou. La situation économique précaire de la province du Congo central préoccupe au plus haut point la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central qui régroupe les opérateurs économiques nés Congo. Cette chambre encourage les investissements des fils et filles du Congo central, mais aussi tous ceux qui s'intéressent à la province. Et pour élever l'économie de cette partie du pays, la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central a tendu sa main envers d'autres chambres de commerce qui pourront l'enrichir par la signature des trois protocoles de partenariat entre la Chambre de commerce et l'industrie du Congo central avec celle du Maroc, de l'Afrique du Sud et des Etats-Unis. C'est jeudi 16 décembre 2021. Cette collaboration entre ces chambres de commerce est une bonne opportunité d'affaires au profit des investisseurs congolais. Nous signons ce protocole d'accord pour tenter de positionner la province du Congo central comme acteur économique de premier plan en RDC. Il est difficile de développer un pays en se basant uniquement sur la capitale. Et en cela nous félicitons la vision du chef de l'Etat que nous accompagnons de pouvoir démarrer le développement du pays à partir des provinces. Nous avons choisi des chambres de commerce qui ont des pays qui ont une forte agriculture. Vous n'oubliez pas que le Congo central est une province à vocation agricole. Donc à partir de là nous avons cherché des pays avec lesquels nous pourrions avoir une très bonne base de collaboration basée sur l'agriculture. C'est une occasion pour la chambre de commerce du Congo central de présenter les actions qu'elle a déjà menées depuis sa création en 2019 et de présenter les jeunes entrepreneurs qui ont bénéficié de l'appui financier de la chambre. Cette cérémonie haute en couleur a été marquée par la présence du ministre des Affaires financières Molindo Sakombi, de l'ancien dirkaba du chef de l'Etat Géti Panopanu, de l'ambassadeur du Maroc, du représentant du chef de l'Etat ainsi que des grands notables du Congo central. Quittons le Congo central pour le Nord Kivu, précisément à Beni où le marché Oïcha a repris ses étalages. Les populations peuvent de nouveau s'y approvisionner. Cette réouverture est le fruit de la paix qui revient après les opérations militaires menées dans cette zone. Regardez. Le marché public d'Oïcha continue son fonctionnement normal à cette période de retour progressif de la calmie dans la contrée. Les vendeurs et vendeuses y étalent divers produits et articles dans le domaine de l'import-export, de l'agriculture, de l'habillement, de l'élevage ainsi que de fruits ayant une croissance naturelle bio, particulièrement pour ne citer que cela. Ce marché public ravitaille les milieux environnants avec ses particularités dont le riz, l'huile des palmes localement produit. Le secteur des boucheries est aussi prospère au marché d'Oïcha. L'espoir du vêtement prochain de la sécurité reste lisible sur l'ensemble des exposants et ceux qui s'alimentent dans ce centre commercial au chef lieu du territoire de Beni, en province du Nord Kivu. Point ne sera besoin d'ici peu de s'entourer d'une équipe d'avocats conseils en cas de conflit foncier. Désormais, un numéro vert pour des informations en amont sur le domaine foncier a été lancé par Call Center en présence du ministre des Affaires foncières, Molendo Sakoumbi, Cédric Kenina et Iverson Kaboba. Moins de conflits fonciers devant les cours et tribunaux, le travail doit en principe se faire en amont. Une nouvelle ère s'ouvre dans le domaine foncier en République démocratique du Congo. Les 47 55 55 et donc ces numéros verts des Congo Call Center, lancés ces jours par les ministres des Affaires foncières, Molendo Sakoumbi. Pour cette phase pilote, cette nouvelle ligne va à coup sûr favoriser une collecte optimale des informations en vue d'améliorer la gestion dans l'administration foncière et la rendre évidemment plus adaptée aux exigences de la bonne gouvernance. Cet outil, c'est pour vraiment rendre transparent les procédures, les délais et surtout les coûts pour que les assujettis puissent vraiment, dès l'entame de leur dossier, suivre la loi actuelle. Et nous sommes sûrs qu'avec cette ligne de collecte et d'alerte, l'assujettis va appeler pour dire voilà ici on me demande 100 dollars pendant qu'on a affiché 50 dollars. J'imagine que les hôtels de la plateforme vont prendre ça en charge, vont la seminer auprès du cabinet. Chaque jour nous aurons des rapports journaliers qui nous permettront d'agir directement, donc en fait d'éviter des conflits pour que les assujettis se retrouvent chaque fois devant la justice. S'en est suivie une visite des locaux des Congo Call Center, non loin du rond-point ce CIMAT dans la concession Prokouki. Janvier 2022, pas de moto sans plaque d'immatriculation sur les routes de Kinshasa. Le ministre provincial du transport Amos Mokoso poursuit la sensibilisation des motocyclistes des différents coins de la capitale pour épargner par l'identification des motos les voleurs à l'arraché et autres criminels mêlés aux motocyclistes. Regardez. Pour suite de la campagne de l'achat des plaques d'immatriculation pour les motos à Kinshasa. En ce deuxième jour, le ministre provincial du transport Amos Mokoso a sensibilisé aux différents points chauds de la ville, à savoir la place Victoire, Rampont-Wilhéry, l'axe boulevard Kimbouta et Lumumba au niveau de Debonhomme pour chuter à Kinkole. Mettre la plaque sur sa moto pour raison d'identification et de sécurité, c'est l'essentiel de son message d'interpellateur. Le contrôle relatif à l'obtention de cette plaque d'immatriculation de motos interviendra en janvier 2022, a annoncé le ministre provincial du transport Amos Mokoso. Payer de plaques d'immatriculation. Il ne peut pas y avoir de plaques d'immatriculation sans carte rose. Pour le moment, il n'y a pas encore de carte rose, mais nous avons des volets jaunes. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est demander, sensibiliser, conscientiser le motocycliste au paiement de la taxe de stationnement et à l'achat de la plaque d'immatriculation. Ils ont demandé à la police, à travers l'air IRC, ils ont demandé qu'on ait la courtoisie routière pour le taxi-bus. Moi, je pense que ce sera le même pour le motocycliste, parce que tous, ce sont des conducteurs qui se mettent à la voiture. 32 dollars, c'est le coût de la plaque. Les sites retenus pour la vente, Matongue 2, croisement des avenues Victoire et Bonga, numéro 1, dans la commune de Kalamou, avenue Kassavouboué-Bakayaou, dans la commune de Bandalungoua, l'avenue CPA numéro 4, Snel, à Pompage et Triangle, dans la commune de Mongafoula, et puis sur l'axe Kimbouta, quartier 12, dans la commune de Njili. Quittons Kinshasa pour la province de Maïndombé, précisément dans la cité de Nioki. Bientôt, plus de 30 000 habitations seront éclairées grâce à un important projet d'électrification des stations photovoltaïques. Les ministères des Ressources hydrauliques et électricité et la société électricole ont apposé leur signature au bas du protocole d'accord, en présence du ministre Olivier Mouindimoukalaï, Marie Kalang. Ce qui était un rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Après plus de 60 ans de dépendance de la RDC, la province de Maïndombé sera bientôt alimentée en énergie électrique. Une grande première. 100 millions de dollars américains, c'est le coût total du projet de construction des centrales photovoltaïques. Un accord a été signé à cet effet entre l'entreprise Electrilac, chargée d'exécuter ses travaux, et les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindimoukalaï. Un projet à impact visible sur le plan socio-économique. Maïndombé est situé dans la cuvette du bassin du Congo, où il n'y a pas de chute d'eau. La seule possibilité d'abonner du courant dans le Maïndombé, c'est de construire des lignes à haute tension, ou alors de passer par les énergies renouvelables. Nous pourrons comme ça dans chaque cité, amener du courant dans à peu près 5000 foyers, et aussi ouvrir la porte à la petite industrie. Plus de 15 cités sont concernées par ce projet, qui sera exécuté dans moins de 12 mois, soit dès le début du mois de janvier 2022. Les élus de la province s'en réjouissent. Le ministre a signé le protocole d'accord, et c'est pour le bénéfice du peuple, surtout que les chefs de l'État tiennent au développement de ce pays. J'attends ce projet de tous mes voeux, et j'essaierai toujours derrière ce projet, parce que c'est vraiment ce qui nous manque sur les lacs Maïndombé. Une fois réalisé, ce projet va à coup sûr contribuer au développement de la province de Maïndombé, et la sortir ainsi de l'isolement. Parlons à présent du métier des journalistes. Sachez que le préparatif des États généraux, de la communication et des médias vont bon train. Le ministre Patrick Mouyaya est descendu au centre Anganda, où le secrétariat technique travaille pour se rendre compte de l'état d'avancement de ses préparatifs. Jessica Basseli. Dans ces cadres consacrés à la réflexion sur les différentes matières, à aborder aux États généraux de la communication et des médias, que le ministre de la communication et des médias, portée parole du gouvernement Patrick Mouyaya, échange avec le membre du comité scientifique de 6 à 6, désigné depuis plus d'un mois, lui est choisi le centre catholique Nganda de Kintambo. Vous savez que nous préparons les États généraux dans le jour qui viennent, et les matières qui devront être soumises au débat devraient être préalablement discutées, filtrées à ces niveaux. Je suis plutôt content de voir qu'ici, nous avons réuni tous ceux qui ont, dès le départ du métier de journaliste, été présents, et ceux qui le pratiquent aujourd'hui au quotidien. Donc nous avons fait un mélange terres générationnelles qui nous permettra d'avoir une forme de politique nationale du gouvernement, parce que c'est aussi ça la beauté de la démocratie. Au cours de cette rencontre, plusieurs membres du comité ont rélevé plusieurs mots qui rangent le secteur jumelé de la communication et médias en RDC. Il s'agit entre autres du statut du journaliste congolais, la viabilité de médias, le droit à l'information répris à l'article 24 de la Constitution, l'image de la presse congolaise à l'international, le manque de la politique nationale de la communication de la RDC, le statut de médias, l'avenir de médias congolais et la création du Conseil national de la presse. Les États généraux de la presse et de la communication, voeux du ministre Mouyaya Katemboe s'avèrent un cadre qui permet au secteur médiatique et communicationnel RDC congolais de procéder à un véritable nettoyage, entre autres, lutter contre le crime à l'encontre de journalistes. Robert Belide Bunga, c'est lui le nouveau directeur général intérimaire de la RDC. Il a échangé tour à tour avec plusieurs personnalités ce vendredi avec le sénateur Kapia, élu de la province de Olomami. Ils ont évoqué la situation des agents de la RTNC dans la province de Olomami. Le directeur général intérimaire de la RTNC a également reçu le directeur national du PNMLS venu solliciter l'accompagnement de la chaîne nationale dans les activités liées aux journées du VIH SIDA. Le sénateur Kapia est la première personnalité à franchir le seuil du cabinet du nouveau directeur général à l'intérim de la RTNC Robert Belide Bunga Mvindum dans le matin de ce vendredi 17 décembre 2021. Cette visite du sénateur Kapia à l'aube de ses 24 heures de prise de fonction du DG intérimaire de la RTNC est plus que de simples civilités. Il était porteur de doléances du personnel de la RTNC Olomami et de son fonctionnement pendant que lui-même leur apporte déjà un soutien avec quelques matériels de travail. Un échantillon de gilets a été présenté au numéro 1 de la RTNC pour la visibilité des agents de la RTNC à Kamina et dans les territoires de Kabongo. Bel exemple de cet élu et représentant de la population de la province d'Olomami. Comme j'accompagne la RTNC Olomami, chapeauté par lui-même, de venir les féliciter la fois passée avec l'effet. Ernest Tabilla, paix à son âme, il avait beaucoup aidé la RTNC. Kamina Olomami en mécanisant 15 agents, il reste encore d'autres agents mécanisés. Je suis venu s'y demander cette opportunité, que les DG aillent fassent aussi quelque chose. En outre, j'ai conçu les jaquettes pour la visibilité des journalistes rapportés. Alors je suis venu d'abord présenter pour qu'ils puissent apprécier. Alors il a apprécié. Le docteur Luc Kamanga, l'oukoussa, médecin directeur du programme national de lutte contre les sida, a besoin d'un accompagnement médiatique de la RTNC pour les activités liées au jour-même sur les verres sida tout le mois de décembre. La demande pour la couverture médiatique sollicitée auprès du directeur général Adi Terim, Belide Bungam, lui a été accordée sans obstacle. C'était pour moi une occasion de rendre des civilités, mais aussi transmettre un message, celui de la lutte contre le VH sida. Nous sommes au mois de décembre. C'est un mois dédié à la journée mondiale des sida. Et au cours de ces journées, en fait c'est une série de journées, au cours desquelles nous avons un certain nombre de manifestations, dont les journées scientifiques. Mais je suis heureux également d'annoncer qu'il va y avoir une projection, parce que nous avons produit un documentaire sur le VH sida, dans le souci de pouvoir informer notre population des moyens de prévention et de l'évolution du VH sida chez les personnes qui en sont atteintes. M. Robert Bunga a eu une oreille très très attentive à mes propos, et c'est pour ça que je sors très heureux de cette rencontre. Toutes ces visites d'entretien sont signes de bénédiction de la rosette du matin, partagée entre le nouveau directeur général Adi Terim, de la RdNCM et ses hôtes du jour. Et en nouvelles, il circule dans les réseaux sociaux un message tweeté attribué à M. Jean-Simon Futsi-Kiakou, directeur général intérimaire de la Caisse nationale de sécurité sociale. Par le présent message, la CNCS tient à informer l'opinion publique que M. Jean-Simon Futsi-Kiakou n'a pas un compte Twitter comme Facebook. De ce fait, le message posté sur Twitter est sans doute des élucubrations des personnes recrutées pour salir la personne de M. le directeur général intérimaire et de saper des actions menées pour remettre de l'ordre dans la gouvernance de la CNCS. En images, le processus électoral en cours doit être le plus inclusif possible. Les personnes vivant avec handicap conduites par la ministre déléguée en charge, les personnes vivant avec handicap ont exprimé au premier vice-président de la CNI ce souci. Elles veulent aussi être associées à toutes les étapes de préparation d'élections en République démocratique du Congo, Teti Samba et Hervé Mpoudi. La ministre déléguée aux Affaires sociales chargée des personnes vivant avec handicap, Irène Sambodiata, a conduit le vendredi 17 décembre 2021 une délégation de cette catégorie des compatriotes à la Commission électorale nationale indépendante, CNI, représentant les 26 provinces que comptent la République démocratique du Congo, toutes catégories confondues. Ayant d'abord pris langue avec le vice-président de la CNI, bienvenue Ilanga Lembo, dans un cadre restreint, le membre du gouvernement a introduit l'échange qui s'en suivit avec le visiteur à la salle Abbé Apollinaire Malou Malou. Les personnes avec handicap représentent entre 15 et 13% de la population congolaise. Nous sommes une France de la population qu'on ne peut pas oublier et nous aussi, nous ne pouvons pas nous faire oublier face à des processus comme celui des élections. Notre venue ici, c'est d'abord de marquer notre adhésion à ces processus. À l'endroit de l'auditoire, le vice-président de la CNI s'est voulu rassurant, réaffirmant la détermination du bureau actuel offrir à la République démocratique du Congo les élections démocratiques, crédibles et inclusives dans les délais constitutionnels. Je voudrais vous rassurer au nom du président de la CNI et au nom du bureau de la CNI que tout l'arsenal juridique qui va organiser les élections tiendra compte de toutes vos revendications, de toutes vos préoccupations. Les questions soulevées avaient trait notamment à la sensibilisation qu'elles souhaitent vivement être faites par elles-mêmes, leur représentativité, l'accessibilité sous les listes électorales, leur enrôlement ainsi que leur identification. Comment atteindre une inclusion sociale de personnes vivant avec handicap et autres vulnérables ? Un atelier d'échange a ouvert ses portes à Kinshasa. Il est axé sur la stratégie nationale de mise en œuvre de la loi organique des PVH et autres documents stratégiques du ministère. Irène Esambo, autorité de tutelle, a présidé cette cérémonie avec un seul objectif, recueillir les enrichissements de la part des délégués et associations des PVH des 26 provinces du pays. Béti Amani. C'est pour marquer leur adhésion et appropriation à la stratégie nationale des mises en œuvre de la loi organique des personnes vivant avec handicap et autres documents stratégiques du ministère que les délégués des noyaux provinciaux et des associations des personnes vivant avec handicap de 26 provinces ont apporté leurs enrichissements aux différents documents présentés par l'expert du ministère du Plan à travers le Sénarèque, secrétariat national pour le renforcement des capacités pour atteindre une vision sociale. L'exercice a été vraiment participatif parce que la règle d'or dans ce genre d'exercice, c'est de respecter l'approche participative. Ils ont fait des commentaires, des enrichissements, ils ont formulé aussi des critiques et je pense que dans la version finale, on va essayer de tenir compte de tous ces éléments pour que le document réponde au mieux aux différents défis, aux besoins des populations concernées à la base. Cette initiative de la ministre Irène Samboudiata de mettre à la disposition du ministère un arsenal juridique visant la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec handicap a été saluée par le participant. Dans le Haut Katanga, on pensait que le ministère ne faisait rien. Il fallait lui laisser le temps, le temps de mettre ses socles. Et là, nous voyons que nous avons son excellence, Mme Irène, qui a vraiment la volonté de faire de la personne avec handicap une personne valorisée. Je vais rentrer dans ma province du Manima avec les surprises de ce que je connaissais sur les droits et promotion des défenses, des droits des personnes vivant avec handicap. La ministre déléguée a présenté à l'assistance le projet des stratégies nationales des mises en oeuvre de la loi organique portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap. Qui pour remplacer feu Martin Ekonda à la tête de la structure des personnes vivant avec handicap ? Ces dernières sont en Assemblée Générale pour procéder en vote. Après la mort de l'ère président Martin Ekonda, la fédération congolaise de personnes vivant avec handicap, FECOPEA a organisé pour la première fois l'Assemblée Générale avec tous leurs coordonnateurs de province. Ils ont organisé les élections pour le nouveau comité qui va diriger Messe Shindani Kombakomba. Nous venons d'organiser une Assemblée Générale élective légale, je dis bien légale parce qu'elle a connu la participation des associations affiliées à la FECOPEA, toutes les catégories confondues qui sont opérationnelles sur le terrain. Il y a aussi la participation de nos coordonnateurs provinciaux qui se sont sacrifiés pour quitter des milliers de kilomètres afin de venir participer à cette Assemblée Générale élective légale. Je veux ici exprimer mon regret d'avoir perdu Mbaoba, notre président national, Martin Ekonda Nyangunga, que je viens de remplacer et qui a beaucoup sacrifié sa jeunesse pour que cette FECOPEA puisse aller de l'avant. Je vais sûrement emboîter son pas et je vais faire en sorte que ce qu'il a laissé comme testament pour que la FECOPEA puisse exister réellement. En effet, les personnes vivant avec handicap ont encouragé le nouveau comité pour la bonne marche de l'air fédération. Le secrétariat technique de l'ITIE, RDC et la société civile ont échangé sur la participation de cette dernière aux travaux de la mise en oeuvre de l'ITIE en République démocratique du Congo. Peggy Mukunda et Tony Diouma. D'ici janvier 2022, la RDC attend sa deuxième validation du processus ITIE international. Et pour y parvenir, il faudrait donc s'assurer si la participation de la société civile était pleinement, effectivement et activement prise en compte au processus ITIE en RDC. Car selon les valideurs, c'est l'élément le plus fondamental pour atteindre les objectifs de l'ITIE et pour mieux se conformer à la norme et être dans les bons. Le secrétariat technique de l'ITIE et RDC a échangé avec les acteurs de la société civile sur leur participation libre aux travaux de la mise en oeuvre de l'ITIE en RDC. La RDC est en train de préparer sa validation. Le processus commence au mois de janvier 2022. Il y a beaucoup de critères, des exigences qui doivent être remplis. Il y a un des problèmes par rapport aux menaces que la société civile aurait récite de la part du gouvernement ou des autres acteurs qu'il fallait identifier d'abord. Nous étions en train d'identifier des cas de menaces. Et ces cas se sont passés où ? Et ça doit être pendant la période de 2018 jusqu'à ce jour. Nous allons les documenter. C'est ce qu'on était en train de faire aujourd'hui. Et nous allons les transmettre au plus tard lundi au secrétariat technique pour qu'ils puissent mettre dans l'ensemble, dans le lot des dossiers que les validateurs doivent avoir besoin lors des processus de validation. Nous vous l'avions dit au début de ce journal, la réunion du Conseil des ministres. Bien, la tradition a été respectée. Les vice-premiers ministres, les ministres d'État, ministres et vice-ministres se sont retrouvés autour du premier ministre pour la 33e réunion du gouvernement en visioconférence. Le compte rendu vous est proposé ici par le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya.